Musique 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 What is up, ladies and gentlemen, people of the internet, my name is Oikon and we are back, et oui les amis c'est Oikon on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'aime même, j'aime ça faire l'intro en anglais je trouve ça stylé tu vois, donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo sur iFaction Z, donc pour vous parler de plusieurs trucs donc je vais faire un vite récapitatif de ce que je dois vous parler aujourd'hui, donc l'ouverture de la bêta, le spawn, les plugins la machine, modifications dans le staff, recrutement, les kits qu'on a sorti, deux nouveaux kits que je vais vous annoncer peut-être que j'en ai déjà parlé, le nouveau site, la nouvelle boutique, après ça le serveur qui est fait juste pour l'argent je dois vous parler de ça parce que il y a eu une menace d'un groupe d'hackers enfin bon, la nouvelle Lucky Box et puis Let's Play et puis quelques autres surprises que j'ai tout de suite après donc je vais commencer, j'ai fait une liste sur mon deuxième écran ici je vais commencer par directement le point qui est le plus demandé Icon, pourquoi tu fais un serveur juste pour l'argent ? donc j'ai beaucoup de ces questions-là dernièrement et j'ai remarqué que c'est à cause d'une vidéo de Infinite Hacker je suis pas certain 100%, je suis désolé si je miss le nom, enfin un genre de groupe d'hackers, j'imagine qu'ils se considèrent comme un groupe d'hackers un peu comme Anonymous et tout, et ils ont fait une vidéo comme quoi qu'ils allaient attaquer le serveur à l'ouverture parce que Icon, il fait un serveur juste pour l'argent ou nous faisons un serveur juste pour l'argent donc premièrement, il faut savoir les amis que sur iFaction ça va être moi qui gère l'argent il pourra jamais avoir de problème d'argent vu que c'est moi il n'y aura pas Kesha, Disney Joannup c'est juste moi, il n'y aura pas de torticounet personne, juste moi, 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 moi qui gère les fonds donc s'il y a un problème ça va être à cause de moi, techniquement s'il y a un problème du moins en rapport avec l'argent, ça va être à cause de moi et il n'y aura pas d'autre fautifs, ça va être moi et s'il y a un problème, ça sera de moi, vous pourriez m'accuser de moi donc, pour le cas pourquoi ils disent qu'ils ont des preuves etc, j'en ai aucune idée c'est quoi leur preuve il y en a qui me disent que c'est fanfi, je crois pas à ça les amis il y en a qui disent que c'est juste à cause de torticounet je crois pas non plus à ça, je veux dire, les gens ils pensent ce qu'ils veulent, si on aurait vraiment voulu faire un serveur pour l'argent les amis je pense que ce qu'on aurait fait, on aurait pris un spam de téléchargeur, on aurait pas bossé autant sur le serveur ça fait, les amis, vous voyez pas ce qu'il se passe derrière, mais on a au moins une centaine de bloc notes, de documents doc google, si vous voulez je peux prendre un screen du devant pour vous montrer ce qu'il y a dedans mais on a tellement de google docs avec tellement de bonnes idées, des mises à jour qu'on a déjà prévues le serveur n'est même pas encore ouvert les amis qu'on a déjà deux mises à jour, donc ça c'était une surprise que je voulais vous réserver pour la fin de la vidéo, mais je vais le dire maintenant, en gros on a décidé qu'on va mettre à jour le serveur à tous les deux semaines donc à toutes les deux semaines il va y avoir une nouveauté quelque chose d'intéressant qui va se rajouter au serveur ça peut être quelque chose de minible ou quelque chose de majeur donc je vous donne un exemple, par exemple à la première mise à jour on a décidé d'instaurer le faction contre faction vu que le plugin n'est pas encore prêt donc ça c'est déjà une grosse implantation au serveur mais il y aura d'autres grosses ajouts comme ça, des events automatiques des trucs comme ça, qui vont venir au fur et à mesure des semaines, donc à chaque deux semaines on a décidé de rajouter une mise à jour, donc si on aurait vraiment fait ça pour l'argent, est-ce que j'aurais investi autant d'argent, parce qu'il faut savoir les amis que mon compte paypal est dans le négatif en ce moment parce que justement j'ai investi beaucoup d'argent sur le serveur, mon compte bancaire même si j'ai eu des problèmes bancaires le dernier temps il y en a beaucoup qui le savent, je me suis fait voler ma carte de crédit, donc mon compte bancaire c'est vidé, parce que la personne a vidé un compte bancaire, donc j'ai eu des problèmes et j'ai perdu beaucoup, 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 beaucoup d'argent, pour ceux qui sont en live ils savent à peu près le montant, j'ai pas envie d'en parler en vidéo ça concerne les gens qui étaient là dans mes lives si vous venez dans mes lives, vous savez à peu près un peu plus des choses sur ma vie que les gens qui écoutent mes vidéos je suis désolé pour ça, vous avez juste à me retrouver en live tous les vendredis, samedi, dimanche et mercredi, donc c'est à vous de venir le soir donc voilà donc si j'aurais vraiment fait un serveur pour l'argent aussi, est-ce que j'aurais sincèrement fait donner de l'argent aux factions pourquoi j'ai décidé au départ de donner de l'argent aux factions qui jouaient le plus sur le serveur, qui était le plus actif et qui récoltait le plus de points, c'est parce que je me sentais mal que mon ancien serveur s'est terminé aussi rapidement mais bon c'est pour ça qu'à la base on a voulu un peu redonner à la communauté et on s'est dit que c'était la meilleure solution on a aussi décidé d'implanter un kit ca-faction pendant 7 jours un kit qui va être pour tout, tout, tout le monde même les joueurs qui n'ont pas joué à ca-faction parce qu'on s'est dit comment on peut savoir si le joueur a vraiment joué à ca-faction avec des screens c'est beaucoup trop compliqué qu'est-ce qu'on va faire, on va le donner à tout le monde pour 7 jours il sera disponible une fois pour 7 jours puis après 7 jours on va le retirer et puis voilà, ça sera pas un kit super cheap ça va être un kit pour bien débuter sur ce serveur avec un petit, sûrement un livre pour expliquer pour s'excuser des blablabla, des problèmes et tout il y aura aussi le kit bêta pour les gens qui vont être de la bêta il y aura un kit à vie qui va être un kit bêta aussi, qui va être un kit assez stylé qui va quand même donner des petits avantages mais pas tant que ça, c'est pas des avantages du niveau armor et tout, ça va être plus des avantages du niveau farm etc, exemple vous allez avoir une hache, seal touch des trucs comme ça, vraiment des trucs, on sait pas encore c'est quoi qu'il y aura dans les kits je sais que ça va pas être des gros avantages que même si vous l'avez pas, c'est pas très grave mais si vous l'avez, c'est sûr que c'est un petit avantage c'est pour les gens qui vont surtout nous aider à trouver des bugs durant la bêta qu'on va faire de 48 heures donc pour revenir à la vidéo qu'ils ont fait en disant qu'on faisait ça pour l'argent si on faisait vraiment ça juste pour l'argent les amis on aurait pas investi autant on aurait pas, parce que sincèrement je vais vous dire franchement la plus grosse inquiétude qu'il y a en ce moment c'est qu'il y ait pas de joueurs sur le serveur et je vais pas vous mentir si vous parlez avec ma mère elle vient souvent dans mes lives elle s'intéresse beaucoup à ce que je fais et elle sait qu'en ce moment je stresse méga méga beaucoup parce que le serveur il est sur le point d'ouvrir les amis on est à 95% le spawn ici il aurait juste les shops à faire en bas je vais vous le présenter après le spawn tout 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 me stresse les amis parce que moi la seule peur que j'ai c'est qu'il y ait pas de gens qui viennent sur le serveur pourquoi je stresse autant je sais pas j'en ai aucune idée les amis je suis pas quelqu'un qui a un gros thug disons ça ainsi je suis plus quelqu'un qui préfère parler sans se battre et tout mais bon enfin je suis pas quelqu'un de thug et sincèrement la plus grosse peur que j'ai c'est qu'il y ait vraiment personne sur le serveur et si jamais ok il y a personne qui vient sur mon serveur et sur notre serveur parce qu'il faut pas oublier que j'en ai et puis Keshux qui bossent sur le serveur aussi sincèrement les amis je vais faire de mon mieux pour rajouter des mises à jour pour que les gens puissent être accrochés avec le serveur et aimer le serveur si ça fonctionne ok le serveur par exemple et qu'il y a max de joueurs et puis qu'il y a max de factions qui viennent combattre pour gagner les 100 euros à la fin du mois la première faction gagne 5 euros la deuxième 50 et la troisième 35 je crois quelque chose comme ça on fera un classe on dira ça sur on mettra ça au clair dans une commande sur le serveur ok mais on a pas encore décidé parce que justement ça va venir à mon deuxième point le premier mois les amis on a décidé de mettre un montant à 100 mais si exemple dans le premier mois on fait 1000 euros de profit ok ce que je veux dire pour profit c'est que après que les machines soient payées mettons ok exemple on a payé les machines le site tout ce qu'il nous reste à payer et puis il reste 1000 euros après par exemple donc nous qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser ce montant là et puis on va se préparer pour un autre mois par exemple le mois prochain le deuxième mois il y a moins de joueurs moins d'achats et on fait seulement 200 euros en argent sans compter les machines etc donc techniquement on aura besoin d'un peu d'argent du mois d'avant pour pouvoir compenser donc nous qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser l'argent pour pouvoir le séparer sur plusieurs mois et l'argent qui reste en tout ça on va le prendre une des divisions pour le rajouter au montant du mois prochain donc exemple le premier mois c'était 100 euros le deuxième mois ça peut être 150, 200 et qui même peut le savoir ça peut être même 350 euros 500, 1000 on dépend des profits que le serveur va générer le but c'est de redonner à la communauté je pense qu'il y a aucun serveur les amis qui redonne à sa communauté et puis sincèrement je vais vous dire franchement les amis j'ai pas vraiment besoin d'argent la plupart des gens qui me courtoient qui connaissent ils savent que je suis capable de me payer des affaires assez dispendieuses on peut dire vous avez juste à regarder mon inventaire CSGO vous le savez les amis que j'ai pas besoin d'argent d'un serveur Minecraft et surtout pas votre argent les amis si vous voulez acheter un grade vous pouvez l'acheter le grade si vous voulez pas l'acheter vous êtes pas obligé de l'acheter il y a pas aucune obligation vous faites ce que vous voulez donc est-ce que tu as encore ta réponse pour te dire que je suis un serveur pour l'argent je pense pas vraiment mon ami sais-tu quoi je trouve ça ridicule que les gens pensent ça je veux dire c'est pas parce que CoFaction ça a pas fonctionné et qu'on s'est embrouillé moi et Fanfil que sincèrement moi et lui on faisait ça pour l'argent je veux dire je vous souhaite la meilleure des chances avec CoFaction et j'espère sincèrement que tu écoutes cette vidéo mon pote parce que j'espère sincèrement que leurs projets vont fonctionner et que tu vas être capable de faire revivre notre projet qu'on avait créé toi moi et Bulka donc voilà je pense que j'ai terminé pour ce truc là je vais vous parler de la nouvelle Lucky Box donc il y a une nouvelle Lucky Box les amis on a fait une mise à jour sur la Lucky Box on a rajouté de la musique et des animations de plein de couleurs donc en gros exemple tout ça ça va plus juste être une couleur ça va être plein de couleurs il y aura un feu d'artifice et un message dans le chat aussi quand vous allez gagner quelque chose j'ai essayé de vous présenter ça bientôt en vidéo j'ai super hâte donc voilà on a aussi ennulé les sites on s'est rendu compte qu'on avait pas besoin de sites web que ça coûtait une machine de trop en gros cette machine là nous servait pas grand chose à part pour le TeamSpeak et le site finalement on s'est dit que ça servait pas 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 du tout à grand chose donc qu'est-ce qu'on a fait on a pris une boutique Bycraft et qui va accepter les paiements par Paypal PCF Card donc là vous allez me dire ouais Michael moi je vais acheter par SMS par exemple c'est très simple les amis je vous conseille d'utiliser un site qui s'appelle YouPass on va avoir notre propre page YouPass où est-ce que vous allez pouvoir faire vos codes pour ensuite avoir votre truc sur votre Paypal donc voilà c'est sûr que YouPass prend un pourcentage là-dessus les amis mais au moins c'est bien d'avoir de l'argent de Paypal et qu'est-ce qui est bien aussi c'est que YouPass vous pouvez pas juste acheter sur notre serveur vous pouvez acheter sur tout 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 donc si vous prenez votre forfait vous achetez et puis exemple vous voulez acheter un jeu sur Steam vous pouvez aussi ça c'est super super intéressant c'est pas juste pour notre serveur c'est pour tous les autres serveurs aussi si vous le souhaitez les serveurs qui n'acceptent pas les moyens par paiement Star Pass, Allo Pass, Plablabla je vous ai parlé du kit bêta je vous ai parlé du kit CoFaction qu'est-ce que j'ai d'autre à vous parler la mise à jour deux semaines je vous en ai parlé les Youtubers donc parlant des Youtubers j'ai déjà quelques Youtubers d'environ ouais j'ai Flucco je sais que Flucco c'est à peu près sûr avec Simpsons qu'ils vont venir vite fait j'ai Léolalo et Xita qui vont venir aussi j'ai peut-être Z-Wix aussi qui va venir je suis en train de contacter d'autres gens peut-être iSuite et les autres comme ça on va pas payer aucun Youtuber les amis parce que ben voilà on veut redonner l'argent à la communauté et puis si on la redonne à la communauté ben c'est mieux que les Youtubers soient d'accord avec notre système c'est que vous êtes un Youtuber et que vous voulez venir faire partie du projet et que vous voulez être dans le projet en gros être Youtuber sur le serveur mais un Youtuber un peu plus important parce qu'en gros le but c'est que les Youtubers soient contre un contre les autres parce que voilà on veut quand même une petite rivalité entre chacun donc par exemple moi je fais une faction et j'ai décidé d'attaquer Flucco ou m'allier avec Flucco mettons je m'allier avec Flucco pour plier la base de exemple Léolalo ben ça fait qu'on aura deux vidéos et ça va être deux points de vue différents deux points de vue stylés et puis voilà donc c'est vraiment important si vous êtes un gros Youtuber et même genre 2-3 000 abonnés que vous voulez faire partie du projet faites juste poster votre candidature envoyez moi un e-mail ou faites juste me dire vite fait que vous êtes intéressé dans les commentaires je vous contacterez via Skype donc voilà je pense que j'ai mal expliqué ça mais bon c'est pas grave le trailer va bientôt être prêt on a contacté Blackstar Elite il va nous faire un trailer pour 50 euros donc voilà je trouve ça un peu cher mais bon qu'est-ce que vous voulez les amis on a pas le choix ça va être un beau trailer ça va être cool j'espère qu'il va vous faire plaisir ensuite le spawn il est terminé à 95% je vais vous présenter ça après les plugins sont terminés à 100% la machine on va la commander ben le plus tôt possible la dernière fois on l'a pas commandé finalement vu qu'on a eu des petits problèmes le spawn il s'est fait il a pas été livré à temps donc là le spawn est terminé à 95% donc on est prêt à acheter la machine techniquement et puis voilà il y a eu aussi des petites modifications dans le stuff donc à la base il devait avoir sous-suite dans le stuff mais elle va pas faire partie du stuff elle peut pas être modo joueur donc on l'a dégagé et puis il y a M. Sim Twitty ben en fait mon petit frère qui va prendre sa place en tant que modo joueur il va quitter son poste de chef modo donc voilà comme ça il pourra jouer avec ses amis et puis être le truc donc avec ces changements là qu'est-ce que ça fait c'est qu'il est aussi dédié qu'il a quitté les guides en fait vu à cause de ses études et tout donc il reste une place encore en tant que modo joueur et une place en tant que guide donc si vous êtes intéressé à être modo joueur ou guide un des deux vous avez juste à passer sur le TeamSpeak quand le nouveau TeamSpeak va être ouvert et on va vous faire un entretien vocal c'est important maintenant on va plus faire les entretiens écrits parce qu'il y en a beaucoup qui ont de la difficulté avec l'écriture et que c'est pas vraiment ça qu'on recherche sur notre serveur c'est plutôt une personne qui est sympathique gentil qui parle bien qui s'exprime bien pour aider les gens qui passent sur le TeamSpeak donc voilà c'est ce que je voulais vous dire à peu près c'est pas mal tout si j'oublie des choses ben je suis désolé mais voilà en gros le spawn c'est ça les amis donc le point le plus important c'est que ici c'est la sortie voilà vous allez arriver là bas il y aura des AP et tout l'obsidienne les amis va être cassable oh shit à la TNT j'ai crash pour un moment va être cassable à la TNT pose oeufs de creep il y aura aussi il y aura aussi les oeufs de creepers ça je l'ai dit mais qui vont pas casser la TNT ils vont pas casser l'obsidienne il y aura la TNT qui va juste casser l'obsidienne bref il y aura quoi d'autre euh ah oui ok attendez la maison d'enchantement que je vous ai montré vite fait déjà je crois ensuite ici la forge ici il y aura une autre forge sur le côté ça c'est pas terminé ici ça va être des salles d'échange que Squid va nous faire puisque Squid vous savez c'est un pro de la redstone donc il va faire deux salles d'échange sécurisées euh en dessous c'est le point le plus important du serveur en gros comme vous pouvez voir ici il reste encore des petits pas des petits trucs à faire donc aménagement thème libre ici bref bla bla ici le shop à la vente et là le shop d'achat donc ici il reste les shops à faire ici ça va être la place que vous allez venir acheter vos high points donc chaque truc comme ça c'est un PNJ et chaque en fait ici ça va être des PNJ donc je crois que celui-ci ça va être pour les achats de kits et de grades et ces deux là celui-ci c'est pour vendre les trucs à farmer vendre les minerais l'autre côté c'est pour vendre les armures donc si vous avez des protections 4 et tout vous pouvez les échanger contre des points et ici un dernier PNJ que je vous réserve une surprise je crois que ça va être des kites des petites kites que vous avez des petites missions que vous allez devoir faire je suis pas sûr à 100% on a pas encore élaboré ce plan là donc voilà les amis ensuite ben en haut vous allez avoir des informations dans les deux panneaux qui sont là donc ici les deux panneaux là ici vous allez avoir la lucky box qu'est-ce que je dois vous montrer d'autre la salle du staff juste ici vous allez avoir l'end et le nether custom ici ça va être l'end là-bas le nether et ici un portail pour vous téléporter aléatoirement dans la map donc ça va être n'importe où ça va pas être juste dans la warzone ça va être vraiment aléatoirement donc vous pouvez atterrir dans une base à côté ben pas dans une base mais dans des limites je me suis fourré dans ce que je veux dire en gros c'est que vous pouvez pas atterrir dans une base en gros c'est ce que vous allez pouvoir atterrir c'est un petit peu après la warzone ça va être un carré de 5000 par 5000 et ça va être aléatoirement dans un carré de 5000 par 5000 donc voilà les amis c'est tout ce que je voulais vous dire je suis vraiment désolé que la vidéo ait pris vraiment beaucoup de temps je vous aime tous vraiment du plus profond de mon coeur j'espère sincèrement que le projet vous fait plaisir parce que j'y mets beaucoup d'efforts ça fait beaucoup de temps que je dors pas beaucoup etc je bosse jour et nuit pour trouver de nouvelles idées on a déjà des nouvelles idées pour les autres mises à jour dans le futur et tout comme je l'ai dit au début sauf que j'espère sincèrement les amis que vous allez au moins venir faire un tour et pas juger un serveur par l'ancienneté par mes historiques de trucs et tout j'ai quand même eu 3 autres serveurs avant celui-ci j'ai eu Friendscraft et Sugarfight les deux qui ont duré quand même 1,5 les deux ont pas duré parce qu'en fait j'avais pas d'argent pour payer les fonds vu que j'avais seulement 500 et 600 abonnés à l'époque de ces deux serveurs-là donc c'est sûr que ça l'a pas aidé puis Carfaction qui a duré 6-7 mois mais qui a quand même vraiment bien tourné avec 400 joueurs et tout donc je crois que ça devrait être bon puis j'espère sincèrement les amis que vous allez venir jeter un coup d'oeil un coup d'oeil donc voilà c'est tout ce que je voulais vous dire je vous aime tous du profond mon coeur merci d'être autant sur ma chaîne YouTube on est bientôt 10 000 et je vous prépare une petite vidéo à réel pour les 10 000 en fait un setup à réel de ma chambre et de ma maison euh sachant que j'habite dans une grande chambre en fait j'ai ouais j'habite dans une vraiment grande très 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 grande chambre donc ça va être stylé à vous montrer je vous aime les amis c'était avec nous bonne fin de journée bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti